... Bonjour et bienvenue sur le plateau TV de l'Open World Forum 2012. Je reçois Vincent Echling, bonjour. Bonjour. D'Affinitech. On va parler encore une fois d'un sujet très présent sur cet Open World Forum qui est le Big Data. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu une autre approche du Big Data quand on parle un petit peu de problématiques d'analyse, de trafic, des choses comme ça autour des sites web ? Très bien. Affinitech, c'est une société qui a été créée pour accompagner les entreprises dans leur transformation vers le Big Data en utilisant les outils. Et l'un de nos premiers clients, c'est un grand groupe média français qui s'est posé la question de l'exploitation de ces données de trafic pour pouvoir mieux orienter l'activité de Search Engine Optimization de leur site web. Et le débat était assez simple, c'est que les experts étaient à un moment donné au bout des outils classiques qu'ils utilisaient. Et il y avait deux solutions où on partait dans des très grosses artilleries de BI propriétaires où on utilisait des outils de la communauté Hadoop principalement pour pouvoir traiter des quantités assez impressionnantes de données. Puisqu'on parle de données qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de millions de lignes à traiter pour pouvoir sortir de la valeur. Et un problème de changement d'échelle. Voilà. C'est quand on parle du Big Data, on parle généralement des 4 V, la vélocité, le volume, la variété des informations et leur variabilité, c'est-à-dire leur évolution pas tellement prédictible dans le temps. Et c'est vrai que dès lors qu'on touche déjà au volume, très souvent, on a une nécessité de changer d'outil, d'évoluer vers de nouvelles plateformes avec toute la difficulté que ça représente dans une entreprise pour former les gens, pour pouvoir intégrer ces outils. Mais quand on regarde, je dirais, à la fin des projets, c'est quelque chose de tout à fait viable économiquement parce qu'on a des outils qui, grâce au dynamisme d'une communauté open source, apportent énormément de réponses. Et surtout, c'est là où l'open source est quelque chose de vraiment primordial dans le facteur d'adoption sur ces outils, c'est que les communautés sont très dynamiques et apportent quotidiennement des réponses et de nouvelles possibilités d'application aux technologies. C'est là où c'est très important par rapport à une technologie propriétaire qui va répercuter de nouveaux usages à un rythme qui sont le rythme des releases d'outils propriétaires. Donc c'est effectivement ces changements de taille qui ont impliqué l'apparition de nouvelles plateformes. Absolument. Tout à fait. Et en termes de solutions par rapport à ces outils-là, il y a des choses packagées qui commencent à apparaître ? Alors, effectivement, on a quelques éditeurs très dynamiques dans le monde, si on ne parle que de l'escosystème Hadoop, notamment des gens comme Hortonworks et Cloudera qui font des distributions packagées où on va trouver le cœur d'Hadoop, on va trouver toutes les piles logicielles qui vont au-dessus de ce cœur d'Hadoop, c'est-à-dire on a le système de fichiers distribués HDFS, on a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir déployer du code dans le paradigme MapReduce, et puis on a aussi toute une série d'outils plus fonctionnels qui permettent aux équipes de développement de retrouver des choses assez similaires à ce qu'ils faisaient avec des environnements classiques. Je pense en particulier, par exemple, à Hive, qui permet de retrouver l'expression de besoin en SQL pour traiter des données qui sont sur un système de fichiers distribués comme Hadoop. D'accord, donc on essaie de préserver un petit peu les... Exactement. Voilà. On a la chance, par ce biais, de faire que des développeurs qui ont développé sur des serveurs MySQL pour des volumes de données raisonnables, des algorithmes qui s'appuient sur SQL, peuvent porter ça facilement dans un monde Hadoop sans devoir redévelopper et repenser tout leur programme dans ce sens-là. Il y a évidemment des adaptations qui doivent être faites pour pouvoir s'adapter à la taille, s'adapter au fait que les données qui étaient centralisées auparavant vont devenir distribuées. Et donc, il y a un accompagnement fort à faire à ce niveau-là. Et puis surtout, ce que nous disent les gens, c'est qu'effectivement, maintenir un serveur SQL, ce n'est pas tout à fait la même chose que maintenir un cluster de plusieurs machines sous Hadoop. Et donc, au fil du temps, les gens nous ont réclamé une plateforme managée où l'usage pourrait être, entre guillemets, presque simple à the query, de dire, on veut vous amener nos données, on veut faire des requêtes dessus, occupez-vous de tout le reste. D'accord. Voilà. Et donc, le positionnement, donc Affinitex est associé avec une entreprise qui s'appelle Virtual Scale pour développer une plateforme qui va s'appeler DataZoomer, dont on ouvre la bêta privée le 15 novembre. Et cette plateforme a comme vocation de dire, on va offrir un cluster Hadoop à tout le monde sans que les gens aient besoin de maintenir et d'investir en termes de compétences autour d'Hadoop. On veut juste que les gens continuent à travailler leurs données comme il est travaillé auparavant avec du SQL là-dessus. Et aussi avec des tas de petits outils tiers qui leur facilitent la vie dans la gestion quotidienne de leurs données. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce déclinage sur l'évolution et puis ces problématiques de scalabilité liées au big data. Merci. Bon forum. A bientôt. Merci. Au revoir.